bonjour à tous bienvenue sur par trips alors aujourd'hui bah je suis tout seul pour vous faire vivre une soirée spéciale des halloween or night à universal orlando resort et donc parce que j'avais trop la frousse de les faire moi c'est pareil je vais vous dire que j'ai un peu la frousse hein mais c'est pas là je vais me lancer parce que j'ai vraiment envie de vivre ça au moins une fois dans ma vie il paraît que c'est tellement bien donc comme ça vous allez vivre ça avec moi bon je pourrais pas filmer dans les maisons c'est interdit vous verrez quand même les décors dans les allées du parc et puis je vous donnerai aussi mes impressions je ferai quelques maisons si je peux si j'ai le temps si je peux faire le maximum de choses je vais vous montrer tout ça donc sans plus attendre c'est parti Alors ça y est je suis rentré dans la zone d'attente de halloween or or night alors je vous explique il y a trois zones d'attente dans le parc donc dans les studios et à chaque fois donc ça vous emmène en priorité à deux ou trois maisons de l'horreur alors moi je choisis en premier de commencer par stranger things 4 il y a aussi l'exorciste et également duelling dragons duelling dragons pour qu'ils connaissent c'est à island of adventures c'est en fait l'ancien emplacement d'agrid ils avaient fait un des rollercoasters en inverted de bnm en duelling voilà et ils ont décidé de faire une maison de l'horreur sur ce thème et apparemment elle est vraiment très bien moi j'ai pas regardé d'image je voulais vraiment avoir la même la meilleure surprise mais pour apparemment c'est le meilleur coin en fait ici donc il y a beaucoup de monde en fait qui veulent accéder à ça là ici il est 17 heures donc le parc ferme aux visiteurs classiques et donc maintenant il faut se placer et les halloween horror nights débutent à 18h30 donc là pendant une heure et demie on va attendre je vais attendre du coup le tour pour comme ça au moins je pourrais faire au moins une maison assez rapidement on va dire voilà sans trop attendre et c'est étonnant c'est qu'il y a quand même des enfants assez jeune quand même c'est après voilà c'est tout hein mais il y a serez d'accord il y en a plusieurs il y a serez versings ici moi j'ai commencé par ça je pense je pense que c'est ce qui va commencer à faire un peu moi peur je pense à ce moment on ne fait pas un single file donc il y a tout le temps disponible entre le sidewalk et moi pour Stranger Things c'est ma première fois, pardon, on doit attendre une heure cette ligne va commencer à bouger vers 5h pour arriver à l'entrée de l'entrée de pour Stranger Things donc elle devrait commencer à bouger rapidement mais vous êtes à la back de l'entrée à ce point et c'est très long donc il peut prendre quelques minutes pour que ça se passe ok thank you thank you very much donc pour ceux qui comprennent l'anglais en fait ça peut prendre pas mal de temps il y a déjà beaucoup de monde devant moi bah c'est tout hein de toute façon je vais faire ce que je peux j'ai pas pris les passes express parce que ça faisait vraiment encore super cher déjà rien que la soirée des HHN si mes souvenirs sont bons ça approche les 100 dollars il me semble je me souviens plus je vous dirai exactement le prix précis alors j'arrive devant donc la mais je vais rentrer Stranger Things qui a plus de 60 minutes bon apparemment je pense que ce sera un petit peu plus je pense qu'on va faire grimper le temps d'attente mais ce sera bien au moins j'aurai bien commencé déjà par ça et donc pour Stranger Things bah on rentre carrément dans l'attraction Jimmy Fallon c'est rigolo ça on ne le savait pas au moins on sera au frais il y aura un peu la clean parce que là ça commence à être compliqué il est très chaud aujourd'hui en Floride donc la file d'attente elle passe juste à côté de Rick Rye Rocket on passe vraiment dans les coulisses entre les deux parcs là presque regardez c'est très rare ça de voir le train comme ça de Harry Potter passer comme ça dans les backstage ça c'est génial vous voyez en fait c'est vraiment un flop continu de personne donc ça va j'ai pas rentré tout seul là dedans c'était vraiment ma plus grosse crainte surtout pour une première maison après je m'en fous mais voir déjà la première fois c'est impressionnant la file elle encore pas mal hein bon allez c'est bientôt à moi en quelques minutes alors ça y est mes amis je sors de la première maison hantée de ma vie dans un gros parc américain et c'est waouh franchement donc c'était Stranger Things les décors ils sont super franchement c'est incroyable bon j'ai vu me boucher les oreilles parce que le son était vraiment très très fort moi c'est ce qui me fait sursauter parce que sinon les personnages ils viennent quand même assez près de vous et oh les décors ils sont à tomber la musique elle est trop bien les acteurs ils sont top les costumes ils sont incroyables waouh franchement c'est une super expérience je suis content de l'avoir fait franchement c'est waouh c'est super donc vous voyez à vraiment beaucoup beaucoup de monde hein c'est incroyable je pense que c'est encore plus occupé que dans une journée classique c'est incroyable quoi c'est incroyable alors maintenant je vais voir ce que je vais faire après et donc vous avez aussi la RIP entrance à chaque maison donc c'est vraiment un truc VIP bon vous avez vu maintenant ça va monter à 100 minutes après là bas il y a Dreading Dragons c'est 45 minutes et il y a les Yeti kills alors je pense que je vais plutôt faire Dreading Dragons ça me plait quand même plus je vais faire ça tout de suite alors regardez je suis vachement encore plus proche des rails de Harry Potter c'est génial allez c'est bientôt à moi encore quelques instants pour Dreading Dragons alors je sors de Dreading Dragons pareil les décors ils sont incroyables franchement c'est trop bien fait à un moment donné il fallait choisir sa route et bah j'ai choisi le côté rouge et franchement elle est trop bien franchement par contre il fait très chaud j'ai pris des belles couleurs je sens que ça chauffe ouais franchement c'est top c'est affaire c'est incroyable pareil ce qui fait peur c'est les bruits en fait c'est les bruitages c'est le volume élevé parce que sinon c'est vrai que bon on s'y attend quoi mais c'est bien fait les costumes ils sont très bien c'est très bien franchement parfait bon je n'ai pas vu de Dreadbon par contre alors dans les rues du parc vous avez trouvé plein de personnages comme ça déguisé c'est trop bien franchement waouh c'est Music Fest 69 franchement ils transforment carrément le parc pendant la nuit c'est incroyable quoi trop bien c'est trop bien franchement c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien ah il y a une ambiance de fou c'est génial franchement c'est quand même à faire une fois quoi c'est top les gens ils sont sympas les acteurs ils font trop bien le maquillage il est top la musique elle est parfaite les décors dans les rues et tout du parc dans les allées du parc c'est super il y a même plein de petites boutiques comme ça éphémère en ralourine là on voit la maison de Chucky vous voyez donc vous avez des pop-corns au poulet et après des petits cocktails extraits c'est sympa Chucky il y a 45 minutes alors je serais bien Chucky allez 45 minutes ça va franchement c'est quand même pas mal mais pour Dreadbon j'ai attendu moins que ça donc là c'est juste à côté de Fast & Furious c'est parti pour 45 minutes d'attente et la file de Chucky ça se fait à l'intérieur de la file d'attente de Fast & Furious ils diffusent sur les écrans du coup des extraits de des films de Chucky c'est rigolo je n'ai pas prévu c'est vraiment très loin c'est la petite télé là-bas c'est un peu bizarre passer à côté des voitures de Fast & Furious c'est un peu bizarre alors je sors de la maison de Chucky c'était vraiment très très bien les décors pareil très bien c'est un peu gore il y a du sang partout ça gicle de partout mais c'est très bon franchement c'est top là ça y est maintenant le parc séparé de ses hugos atouts pendant la nuit comme ça avec les couleurs c'est vachement lugure ça s'est un peu flippé et du coup là maintenant les zones extérieures ça va donner ça va donner ça va être terrible toutes les lumières et tout c'est génial c'est top c'est génial franchement c'est... je sais bien il aurait trop peur mais c'était tellement bien je vais pouvoir vous montrer la zone d'Harry Potter de nuit vous allez voir que c'est quelque chose aussi et en plus on va voir les manges morts normalement ça ça va être top donc le chemin de traverse oh ah oui regardez bon pour l'instant il y a rien je vois bien le dragon là dans la face incroyable pour l'instant je sais pas à quelle heure ils arrivent ça fait bien flipper avec la fumée comme ça dans le land c'est vraiment bizarre là ils vont sûrement faire un show ici je pense il va manquer sur les Dementors pour elle il va y avoir la même Cheers et les spéciges donc ce n'est pas ceat-on n'a pas tous la tous les autres C'est parti. 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 C'est parti.